Merci, je sois le bienvenu. Bonjour tout le monde. J'ai dit bonjour tout le monde. Grand matin. Grand miracle. Je suis votre vie. Je suis ton ministère. Le Seigneur t'a amené ici. Il m'a amené ici. Il nous a connectés. Et il va nous élever à un niveau élevé. Ta famille niveau supérieur. Ton ministère niveau supérieur. Dans ton église niveau supérieur. On me dit. Que ce n'est pas seulement l'église biblique la vie profonde. Maintenant tout le monde est profond. Tout le monde est plus élevé. Et vous irez plus haut à la terre plus haute au nom de Jésus. La faute dont tu as besoin. La grâce dont tu as besoin. La puissance dont tu as besoin. La colonne vétérale dont tu as besoin. Le Seigneur te l'accordera et l'accordera chacun. Nous apprécions notre chorale de l'association chrétienne qui chante Alléluia de façon classique. Ça ne dit rien. Il n'y a pas de comparaison à faire. Nous apprécions tous nos musiciens. Ceux qui nous conduisent dans l'adoration. Dieu nous a bénis à travers vous. Et Dieu vous bénira en retour. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom pour ce que nous avons déjà eu. Seigneur, nous revenons encore à ce dernier chapitre du deuxième Timothée. Nous prions que ta parole impacte chaque vie. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous sommes dans le deuxième Timothée. Nous avons construit le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant, nous sommes au chapitre 4. Si vous n'étiez pas là, ce serait bon pour vous de vous saisir des messages. Parce que c'est une série. Et cette série bénira votre vie. Même si vous étiez là, ce serait aussi bon pour vous d'aller et de réécouter encore. Afin que les bénédictions que nous avons, qui sont réservées dans ces messages, soient permanentes dans vos vies au nom de Jésus. Alors, voyons deuxième Timothée, chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, parle par ricochet à vous et à moi. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et en instruisant. Ce matin, nous venons au message intitulé Un ministre reconnu avec un mandat absolu. Un ministre avec un mandat reconnu par le Seigneur, reconnu par l'apôtre Paul. Ensuite, il reçoit un mandat qui est absolu. Un ministre reconnu avec un mandat absolu. Il y a trois choses à considérer, comme nous considérons le chapitre. Premièrement, la charge solennelle pour un ministre équipé. Voici la charge, la recommandation solennelle que Dieu, l'apôtre, donnait à ce ministre qui a été équipé. Équipé par les Écritures. Équipé par l'Esprit. Équipé par l'apôtre, le serviteur de Dieu. Deuxième point. La course durable d'un mentor exemplaire. Le mentor est l'apôtre Paul. Et il a été exemplaire. Exemplaire dans la vie. Exemplaire dans le ministère. Exemplaire dans sa concentration. Exemplaire dans la vocation, dans l'appel de Dieu sur sa vie. Et il a été le mentor, un bon mentor. Et la course qu'il a suivi, il transmet donc le bâton à Timothée. Et il voulait que Timothée également maintienne cette même chose. La course qu'il avait déjà pas eue. Troisièmement, les canaux de renforcement pour un ministère efficace. Pour que nous ayons un ministère efficace, il y a des canaux de bénédiction. Il y a des canaux comme des rivières qui coulent dans nos vies. Et ces canaux nous aident à demeurer fort et renforcer pour le ministère. Premier point. Premier point, c'est la charge solennelle pour un ministre équipé. De Timothée 4.1 Je t'en conjure. Voici la dernière épître que l'apôtre Paul écrivait. Il dit, je t'en conjure. C'est le dernier chapitre de sa vie. Le dernier chapitre qu'il nous a laissé. Il dit, je t'en conjure. Je t'en recommande. Devant Dieu. La charge, c'est devant Dieu. Si tu es un ministre, si tu es un dirigeant, si tu es un mentor, si tu es quelqu'un qui aide les autres à croître dans le Seigneur, quelle que soit la recommandation que tu donnes, ça doit être devant Dieu. Tu ne peux pas recommander aux gens de faire des choses que Dieu ne va pas approuver. Tu ne dis pas mon autorité. Je suis un responsable. Je suis un pasteur. Je te demande. Je te recommande de faire ceci. Attends. La charge doit être devant Dieu. C'est comme si tu voyais Dieu debout là et Christ debout là et en accord avec Dieu et avec Christ. Tu recommandes aux gens de faire des choses. Il y a certains ministres, ils comprennent mal l'autorité et ils utilisent l'autorité de la mauvaise manière et ils diront à leurs membres et diront à ceux qui les écoutent, je suis le pasteur ici, je suis le dirigeant ici, je suis le fondateur de tel ministère et moi, par mon autorité, je te recommande. ne crois pas ceci, ne lis pas ceci, ne va pas dans telle direction. Christ regarde la charge, la recommandation qu'il donne. Il dit aux gens, n'écoutez pas la vérité, n'observez pas la vérité, ne prêchez pas la vérité, voici, c'est moi le fondateur et je ne veux pas que toute la Bible soit prêchée dans mon assemblée. Tu ne peux pas faire ça. La charge que nous donnons, la recommandation que nous donnons doit être devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2, prêche la parole. Prêche la parole. Ça c'est la charge, la recommandation. Trois éléments ici. Premièrement, la charge perpétuelle de prêcher la parole. La charge, c'est perpétuel, c'est toujours là, jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, le défi majeur de préserver la parole. Le défi majeur de préserver la parole. Troisièmement, ton engagement personnel à proclamer la parole. Voyons le premier élément dans le premier point. La charge perpétuelle, c'est la recommandation perpétuelle de prêcher la parole. Nous avons déjà lu ça, mais voyons le verset 2. Verset 2, il dit ici, prêche la parole. Comment est-ce que on peut prêcher la parole? Premièrement, je dois posséder la parole avant de pouvoir la prêcher. Tu dois posséder la parole. Tu dois posséder la parole. Et la parole te possède également. Tu n'es pas un prédicateur. Tu n'es pas un ministre qui ne lit pas la parole, qui ne consomme pas la parole, qui ne personnalise pas la parole, qui ne vit pas par la parole. Premièrement, tu dois posséder la parole. Et la parole te possède. Deuxièmement, tu pratiques la parole. Maintenant, comment est-ce que tu peux dire à d'autres personnes, fais ceci, et toi, tu n'arrives pas à le faire toi-même. Si ta famille n'est pas droite, et tu dis maintenant aux autres, oh, je suis un conseiller familial. Comment est-ce que tu peux être un conseiller familial quand ta famille à toi n'est pas réglée? Deuxièmement, tu dois pratiquer la parole. Il faut accomplir la parole. Tout ce que Dieu a donné dans la parole, accomplis-le. J'ai fait ceci pour vous donner un exemple. Tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction, pour que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Tu dois accomplir la parole. C'est dans cet accomplissement. Mais, si tu ne lis pas la Bible, si tu lis seulement la Bible les dimanches, si tu prêches seulement la Bible les dimanches, lundi à samédée, tu n'accomplis pas, tu ne pratiques pas. Quand tu seras au bureau, tu vis un autre style de vie. Et ce n'est pas la parole. Tu ne peux pas le faire et prêcher la parole. Nous ne venons pas de la jungle, du péché et ouvrir la bouche et commencer à prêcher la parole. Non, il y a le salut. Et le salut vous amène à comprendre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est après avoir possédé la parole et que la parole vous possède, après, vous êtes levé et vivant par la parole et que vous pratiquez la parole et vous accomplissez la parole et vous démontrez la parole au monde dans votre veille. Ceux qui ne lisent pas la Bible, ils liront la Bible à travers votre veille. Parce que vous présentez cette parole dans votre veille, dans votre langage, dans votre disposition, dans vos actions, même dans la journée, en public, dans la nuit, en privé. lorsque vous êtes couvert par les ténèbres, dans les ténèbres là-bas, partout où vous êtes, dans votre vie personnelle, vous présentez la parole de Dieu. Alors, c'est après cela que vous pouvez venir maintenant vers nous et venir dans l'assemblée et prêcher la parole. Vous ne pouvez pas prêcher la parole en isolation et vous aider en toute occasion favorable ou non. Vous voyez, il y a des fois, nous ne sommes pas vraiment très heureux, nous ne sommes pas excités. Il y a des moments où les choses physiques se passent qui ne sont vraiment pas convenables pour que nous proclamons la parole. Quelle que soit la situation, vous savez que je suis engagé à posséder la parole et la parole me possède. je suis engagé en toute occasion favorable ou non. Il n'y a pas de vacances de pratiquer la parole et il n'y a pas de vacances pour accomplir la parole. Il n'y a pas de vacances pour présenter la parole. Vous déclarez la parole par votre vie tout le temps et en réalité, il n'y a pas de vacances de la prédication de la parole. Personne, personne ne disent qu'ils vont continuer à prêcher la parole. ils ne vont pas prendre de retraite de prêcher la parole. Je suis d'accord mais premièrement, vous ne devez pas vous retirer de posséder la parole. Dans le monde, ils disent plus vous croissez, plus vous refroidissez. Et il semble qu'il y a des gens qui pensent que plus nous croissons au bureau, plus nous grandissons dans nos titres, plus nous grandissons dans notre autorité, dans l'église, au service, dans la famille. Alors, tous les plus jeunes, ils peuvent posséder la parole, ils peuvent pratiquer la parole, ils peuvent accomplir la parole, ils peuvent présenter la parole. Mais nous, nous avons, nous sommes diplômés. Non, ça continue toute votre vie. Vous possédez la parole tout au long de votre vie. Pratiquez la parole tout au long de votre vie. Vous accomplissez la parole tout au long de votre vie. Vous présentez la parole tout au long de votre vie. Et vous prêchez. Premièrement, vous prêchez pour la vie. Vous ne prêchez pas pour la mort. Vous prêchez pour la restauration. Vous ne prêchez pas pour encourer les gens à pécher ou à rétrograder. Vous prêchez premièrement. Vous prêchez pour la vie. Deuxièmement, vous prêchez pour la libération. C'est pourquoi nous prêchons. Ils sont liés. Ils sont enchaînés. Ils ont des habitudes qui les lient. Ils ont des choses qui détruisent leur vie. Et vous venez prêcher la parole. Pourquoi? Pour libérer le peuple. Nous prêchons pour la vie. C'est-à-dire, ils sont dans les ténèbres. Toi, l'apôtre Paul, tu vas les faire sortir des ténèbres à la lumière. Nous mesurons ce que nous prêchons. Pourquoi est-ce que je prêche? Je prêche pour qu'ils viennent à la vie. Je prêche pour qu'ils soient libérés. Je prêche pour que la lumière de l'évangile luise dans leur vie, dans leur cœur. Je prie qu'il en soit ainsi dans chaque vie au nom de Jésus. Deuxième élément, dans le premier point, le défi majeur de préserver la parole. Voyez, deuxième Timothée, chapitre 4. Les oeufs, partie de verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4 dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il nous parle ici de l'esprit des derniers jours. L'esprit des derniers jours. Et l'esprit ne vient pas seulement, c'est l'esprit de Pharaon qui écoute la parole et qui dira je t'entends Moïse mais je n'accepte pas, je ne connais pas ce Dieu. Et les gens aujourd'hui qui écoutent la parole et on dit dans le verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont avoir des ordres, ils vont se détruire de la vérité. Ça c'est l'esprit de Pharaon. Cet esprit a conduit Pharaon jusqu'à ce qu'il ait péri dans la mer rouge. C'est l'esprit de Manassé. Dieu a envoyé des prophètes vers lui et ceux qui voulaient déclarer la parole, ceux qui proclamaient la parole, Manassé a dit je ne coûterai pas. C'est l'esprit qui est en cours depuis l'Ancien Testament et il est venu sur le peuple de Juda et ils ont dit à Jérémie pour ce qui est pour ce qui est de la parole que tu nous as déclaré de la part de l'Éternel nous n'obéirons pas. Et aujourd'hui ce même esprit qui était en Pharaon cet esprit qui était dans Manassé ce même esprit qui était avec les juifs est encore au de nos jours et Jésus est venu et les pharisiens avaient ce titre d'esprit et quand il a déclaré la parole de Dieu il ne voulait pas écouter le temps viendra où ils ne supporteront pas la sainte doctrine ça c'est l'esprit qui est en Achab et à Jézabel il voulait aller à la guerre Josaphat a dit est-ce qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas de vrai prophète ici il a dit il y a un mais Miché mais je le hais parce qu'il ne me dit pas ce que je veux entendre ce qu'il écoute de Dieu c'est ce qu'il déclare et il a rassemblé deux prophètes devant lui et tous ces prophètes ont commencé à lui dire va et tu vas vaincre il est allé c'est là où il est mort et de là il est allé dans l'au-delà cet esprit est là de nos jours dans le monde et si cet esprit te visite dans ta vie personnelle te visite dans ton ministère tu rappelles toi ça c'était l'esprit qui était dans Pharaon rappelle toi cet esprit était dans Manassé rappelle toi cet esprit était dans ceux qui étaient à Judas rappelle toi c'était l'esprit qui était dans la vie des pharisiens des saducéens qui ont dit on ne veut pas écouter la vérité l'esprit qui était dans Achabé Jézabel qui les ont fait périr voyez ce verset 3 encore et comprenez cela maintenant avec ta compréhension de Pharaon en voyant ce qui est arrivé à Manassé en voyant ce qui est arrivé à Judas en voyant ce qui est arrivé à Chabé à Jézabel en voyant ce qui est arrivé aux pharisiens car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir verset 4 détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables je prie que cet esprit n'ait pas d'autorité ou de pouvoir sur qui que ce soit parmi nous au nom de Jésus quelqu'un crie Amen l'eau de vie troisième élément ton engagement personnel vous proclamez la parole quand tu nais dans ce monde tu es né tu es venu seul tu ne dois pas demander maman est-ce que je peux respirer est-ce que je dois respirer est-ce que je dois pleurer est-ce que je dois voir quelque chose il y a des choses dans la vie qui sont personnelles il y a des choses si tu veux faire du progrès si tu veux faire du progrès personnellement tu sais que pour être vivant pour être connecté au Seigneur ça c'est personnel c'est pas quelque chose que tu demandes la permission est-ce que je peux prêcher est-ce que je peux croire est-ce que je peux être sauvé est-ce que je peux être guéri oh j'ai entendu parler du ciel est-ce que je peux me préparer pour aller au ciel ne permet pas à la société ne permet pas à la foule de rentrer dans le cercle intérieur de ta vie et te dicter ce que tu dois faire si tu es comme ça ta vie dépend des gens ta mort dépend des gens ton éternité dépend des gens là où tu passeras l'éternité ça dépend des gens non il y a des choses qui sont personnelles de ton salut de ta sanctification jusqu'à ton service et te préparant pour le ciel c'est ton engagement personnel et tu dis le Seigneur m'a donné la parole et parce qu'il m'a donné la parole je n'ai pas besoin de la permission de qui que ce soit pour croire pour mon salut je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un pour croire à la sainteté je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un pour me préparer pour le ciel ce ciel tu iras au nom de Jésus ton engagement personnel pour prêcher la parole proclamer la parole pour posséder la parole pour pratiquer la parole est personnel personne ne dit tu ne peux pas faire ça Jésus a dit c'est ce que tu dois faire mais la part de Dieu dit que c'est ce que je dois faire aucune permission de personne et je prie que tu pratiques la parole de Dieu tu vas garder la parole de Dieu et tu feras de Dieu le tout premier dans ta vie Christ le sauveur premier dans ta vie au nom de Jésus voyez ceci en deuxième Timothée chapitre 4 verset 5 il dit mais toi sois sobre en tout chose supporte les souffrances faire l'œuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère ici l'apôtre Paul en tant que mentor parlait à Timothée et il disait sois sobre c'est un commandement ce n'est pas une suggestion ce n'est pas une proposition ce n'est pas une opinion c'est la parole de Dieu et si tu veux tenir dans le Seigneur si tu veux t'engager courageusement à ce que Dieu t'a établi à faire voici le commandement pour toi sois sobre veille en ouvrant tes yeux et en regardant tout ce qui se passe autour de toi et tout ce qui est contraire à la parole révélée de Dieu tu dois dire non je ne peux pas aller dans ta direction je ne peux pas le faire ça vient d'un homme ça vient d'une femme un homme instruit un homme dignitaire mais ce qui vient de lui ou d'elle n'est pas selon la révélation de la parole de Dieu veille tu dois ouvrir tes yeux ce n'est pas tout ce qui vient tout ce qui vient vers toi nous pressons la parole nous sommes évêques nous sommes ceci ou cela qui sont en réalité ou qui représentent le Seigneur dans leur vie personnelle dans leur vie privée dans leur vie publique ce n'est pas tout ce c'est pourquoi tu dois veiller ce n'est pas parce que ah tel m'a dit tel tel m'a dit veille deuxièmement premièrement veille avec tes yeux ouverts deuxièmement veille dans la prière tu dis Seigneur il y a des choses que je vois que je ne comprends pas il y a des gens qui viennent sur mon chemin et je n'arrive pas à dire s'ils sont en haut ou en bas bon ou mauvais je ne connais pas l'avenir je ne sais pas si vous me conduis dans la bonne direction ou pas alors tu dois veiller dans la prière oh mes yeux Seigneur pour que je vois tu dois veiller prendre garde aux pierres d'achoppement prendre garde aux obstacles tu marches tu marches et tu dis je peux aller partout je veux je peux faire tout non et tu n'es pas et tu n'es pas vigilant tu vas tomber c'est pourquoi il dit veille tu dois regarder toutes les pierres d'achoppement sur le chemin tous les obstacles qui sont sur le chemin et comme tu veilles et tu es sobre tu ne vas pas tomber au nom de Jésus ensuite tu dois veiller en regardant tes faiblesses particulières n'oublie pas que chacun a des faiblesses particulières Samson avait ses faiblesses particulières il n'a pas veillé dessus Gédéon avait ses faiblesses particulières il n'a pas veillé sur ça non seulement ça ce ce que tu regardes dans la vie des autres et tu leur dis ah jeune homme ne va pas là-bas toi femme ne va pas là-bas ce que tu avertis les autres de ne pas faire et tu veilles sur la vie des autres veille également sur cela dans ta vie même David ne veillait pas là où il devait veiller il regardait dans la mauvaise direction vous devez veiller ainsi donc vous devez vous voulez faire l'œuvre du Seigneur ce n'est pas l'œuvre du Seigneur qu'on fait avec négligence avec les pieds d'ajopement devant et on tombe chaque jour on se lève chaque jour chaque nuit on retourne à dire oh Dieu j'ai péché encore oh je suis un pécheur sauvé par la grâce oh je suis toujours dans le péché je suis faible aide-moi et tu pleures tu verses les larmes de cocodil tu reviens au pupitre tu dis gloire à Dieu ça ça c'est une habitude tout le monde peut dire gloire à Dieu parce que tu l'as fait à plusieurs reprises et tu peux reprendre ça mais veille veille sois sobre dans toutes choses supporte les souffrances il y a des souffrances des afflictions qui viennent sur le chemin dans nos vies professionnelles les docteurs savent ce qu'ils doivent endurer dans la formation ils doivent endurer beaucoup de choses les ingénieurs savent ce qu'ils doivent supporter les ministères savent ce qu'ils doivent supporter toute profession a ce défi et dans la profession ministérielle pour prêcher la parole de Dieu a également ce défi et tu dois supporter maintenant si tu es là là moi je ne peux pas accepter ça je ne savais pas que ce serait si dû comme ça je ne savais pas que tenir droit et tenir juste il faut vraiment endurer tout ça comment est-ce que tu vas réussir mais toi tu vas supporter et tu vas supporter j'ai dit tu vas supporter vous savez nous parlons de Moïse cet homme il a conduit des millions de personnes d'Egypte et les a conduits sur la terre promise mais c'est vrai mais il devait supporter beaucoup de choses aider faites l'oeuvre d'un évangéliste comment est-ce que vous faites comment vous faites l'oeuvre d'un évangéliste premièrement vous devez sortir de votre église locale votre église locale ceux à qui vous prêchez chaque fois ils sont sauvés ils sont convertis ils sont baptisés ils prennent la Sainte Seine ils ont des conférences tout le temps si vous êtes là il n'y a plus de pécheurs qu'il y a une nouvelle personne qui n'a pas écouté sors de ce lieu où tu es et tu reviendras ce que tu fais dans l'église tu édifies l'église tu n'évangélises tu n'évangélises pas l'église si tu veux évangéliser tu dois aller là où les pécheurs sont si tu veux pécher va là où se trouvent les poissons si tu veux faire le gain des armes va là où se trouvent les armes fais l'oeuvre d'un évangéliste ensuite quand tu vas là-bas là où se trouvent les pécheurs ce n'est pas les malades oui il y a les pécheurs qui sont malades qui sont aussi pécheurs ce n'est pas seulement ceux qui ont des défis démoniaques oui les pécheurs ont des défis démoniaques tu dois aussi avoir ils ils ont aussi des styles de vie qui détruisent leur vie et les envoient en enfer faire l'oeuvre d'un évangéliste présente le sauveur aux pécheurs et tu dis aux pécheurs les pas à faire pour se répentir et croire au Seigneur Jésus Christ afin qu'il soit sauvé maintenant tu ne vas pas dire à un pécheur et tu ne vas pas dire à un croyant que Dieu ne va pas te condamner pour quoi que ce soit seulement c'est seulement le péché de ne pas croire en Jésus Christ cela ne cela n'est trouvé nulle part dans la Bible Ancien Testament comme Nouveau Testament que Dieu ne va pas te condamner pour tout péché sauf le fait que tu n'aies pas cru au Seigneur Jésus Christ 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 et 10 dit tous ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu Galates chapitre 5 versets 19 à 20 dit voici ces choses je vous le dis avant et je vous le dis encore quiconque pratique ces choses n'héritera pas n'ira pas dans le royaume de Dieu Colossé chapitre 3 verset 5 aidez mortifié faites mourir à cause de ces choses la colère de Dieu viendra sur les fils de la désobéissance Apocalypse 18 verset 6 sortez du milieu et ne prenez pas à leur péché parce que c'est à cause de ces péchés que la colère de Dieu les plaît le jugement viendront sur Babylone alors nous ne leur disons pas Dieu ne va pas te condamner pour autre chose pour la fornication pour l'adultère pour l'idolâtrie ou pour la sorcellerie ou la magie ou toutes ces choses toutes ces choses là ne comptent pas pour Dieu elles comptent pour Dieu alors en tant qu'évangéliste nous dirons vers les gens et nous devons leur déclarer voici les péchés qui vont vous condamner condamner tout pécheur s'ils ne se répandent pas maintenant Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux de se repentir ça c'est le message de l'évangéliste et ça c'est l'oeuvre de l'évangéliste faire l'oeuvre d'un évangéliste et il dit maintenant remplis bien ton ministère remplis bien ton ministère la preuve de ton ministère c'est les fruits tu dois tu dois produire des fruits tu dois prêcher aux gens ils se répandent ça c'est le fruit du ministère tu amènes les gens à se repentir et ils sont convertis ça c'est le fruit du ministère maintenant tu dois vérifier ton ministère est-ce que tu portes ce fruit là est-ce que tu remplis bien ton ministère je prie que le seigneur aide chacun de nous il va t'aider j'ai dit il va t'aider deuxième point maintenant la couche durable d'un mentor exemplaire quel mentor Paul a été non seulement pour Timothée pour Tite pour Tichik pour Luc pour Marc et tous ces gens là et comme Dieu l'a suscité tant que mentor il a géré son ministère dans la vérité maintenant il vient à la fin de son ministère et il dit en deuxième Timothée chapitre 4 verset 6 car pour moi je sais déjà de libation c'est merveilleux de savoir quand tu es prêt quand nous étions à l'école nous étudions parfois l'examen vient et nous sommes pas prêts parfois c'est un examen extérieur les examinateurs sont au dehors ce ne sont pas nos enseignants auxquels nous sommes habitués et disent le jour de l'examen est proche et nous sommes pas prêts il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas dire avec potre Paul je suis prêt je vais rencontrer le Dieu du ciel qui m'a donné le ministère et qui verra toutes les tâches du ministère et qui va examiner et qui va juger selon la vérité et il ne peut pas dire devant Dieu que je suis prêt il veut rencontrer Jésus Christ qui a donné la grande commission et il a dit faites ceci ne retranchez n'ajoutez pas n'altérez pas ne mutilez pas ne diluez pas la même chose que je vous ai donné continuez jusqu'à la fin des âges et tu vas rencontrer c'est Jésus qui va évaluer tout ce que tu as fait et ils ne sont pas prêts il y a des gens qui parcourent la vie comme ça et ils se disent bon que je sois prêt ou pas j'irai au ciel non c'est ceux qui sont prêts ce mot prêt est répété plusieurs dans le Nouveau Testament et Jésus lui-même a dit à utiliser ce langage soyez prêts car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour quand il viendra si si nous nous sommes prêts pourquoi nous courons nous courons nous nous baladons nous ne l'avons pas ici la famille n'est pas réglée et nous nous courons seulement et nos vies ne sont pas réglées et nous courons seulement et Jésus dit si vous si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu et notre justice est tellement superficielle et nous n'avons pas la grâce qui nous conduit à la sainteté à la justice et nous courons seulement prépare toi il n'y a pas de raison de faire tout ce que nous faisons sans être prêt je prie que tu sois prêt par la dévotion personnelle tu seras prêt en présentant tout sur l'autel Seigneur tu me connais voici ce que je suis s'il y a quelque chose que je méprise s'il y a quelque chose auquel je ne pense pas je vais être prêt Dieu te rendra prêt au nom de Jésus pour la peau de Paul il était prêt Etienne il a regardé le ciel il dit je vois le fils de l'homme debout à la droite de Dieu il était prêt quand il était en prison et on voulait couper cet lendemain il a dormi comme un bébé l'homme est venu et l'a réveillé il était prêt ceux qui connaissent le ministère qui connaissent le Seigneur ils sont sérieux par rapport au ministère ils seront prêts pour aller au ciel la peau de Paul a dit je suis prêt je sais maintenant de libération et le moment de mon départ approche quand tu dois vivre un an donné on t'affecte en tant que policier ou fonctionnaire pour t'envoyer ailleurs si tu as des attachements dont tu n'arrives pas à te séparer si tu as des affections que tu n'arrives pas à te détacher ça te fera mal on te déplace de tel lieu à un autre parce que ton coeur est là tes affections sont là ton coeur est là les choses qui lient les gens sont là l'apôtre Paul dit mon coeur est de l'autre côté ma pensée est de l'autre côté il dit j'ai des choix est-ce qu'il faut partir il faut rester et je reste à cause du ministère je suis prêt il dit je suis prêt et le moment de mon départ approche je ne vais pas comme si ah voyez ce que je laisse derrière quand le Seigneur t'a sauvé t'a purgé t'a sauvé t'a rendu saint et t'a rendu fidèle dans le ministère quand l'heure le moment vient donc ta pensée ne sera pas là ta pensée sera là verset 7 j'ai combattu le bon combat il dit ça a été un combat que j'ai combattu je ne me sens pas coupable de combattre pour la saine doctrine combattre pour sauver les âmes c'est un bon combat combattre les bêtes d'Ephèse pour arracher les âmes c'est un bon combat le combat pour élever Christ pour rabaisser Satan c'est un bon combat combattre pour maintenir la parole que le Père a donné au Fils et qu'il lui a donné il a combattu pour maintenir cela c'est un bon combat ce n'est pas un combat personnel ce n'est pas un combat familial ce n'est pas battre la femme ce n'est pas un bon combat ce n'est pas de mordre ta femme ton mari qui est un bon combat tu n'est pas la femme qui prive son mari de ce qui lui appartient c'est un bon combat tu n'est pas que tu combats à l'assemblée vous ne payez pas vos dimes vous ne payez pas leurs offrandes tout est en train de diminuer qu'est-ce que le Père va manger il combattait pour maintenir la vérité pour maintenir la saine doctrine il pouvait dire donc j'ai combattu le bon combat j'ai achevé vous saurez quand vous avez fini si vous avez fait tout ce que vous devez faire quand vous allez jusqu'au bout j'ai gardé la foi je n'ai pas relevé un trait un iota et j'ai gardé la foi et dit verset 8 mais désormais la couronne de justice mais réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là il savait il connaissait la certitude de la récompense ce n'est pas seulement pour moi qui aime son apparition il y a trois choses l'appel à combattre le bon combat comme le mentor l'appel à combattre le bon combat le mentor deuxièmement la course que nous devons achever avec virilité la course que nous devons achever avec virilité avec ferveur troisièmement la couronne pour la fidélité dans le ministère c'est la fidélité dans le ministère qui donne qui est donnée à la fin l'appel à combattre le bon combat comme le mentor si tu veux combattre avec les armes tu dois être formé sur comment le faire le soldat est appelé à combattre combattre l'ennemi les ennemis les ennemis sont formés dans l'utilisation des armes alors vous qui les confrontez ou qui vous devez savoir comment utiliser les armes que vous avez les armes de la parole l'arme de la prière vous devez comprendre la prière qui ne va jamais échouer fortifie-toi en esprit sois fort en esprit et dans la grâce de Dieu vous devez savoir comment utiliser les armes que Christ a donné l'appel à combattre le bon combat 1 Timothée chapitre 6 verset 12 1 Timothée 6 verset 12 combat le bon combat combat le bon combat il faut la grâce combattre un mauvais combat on n'a pas besoin de la grâce pour ça combattre ton voisin tu n'as pas besoin de grâce tout péché peut le faire combattre pour ses droits ou se battre pour ses droits pour devenir nativiste on n'a pas besoin de l'esprit ou de saint esprit pour ça tout le monde peut le faire combattre le gouvernement on n'a pas besoin de prière on n'a pas besoin de croissance ou de maturité tout le monde peut le faire et combattre tes parents on n'a pas besoin de grâce pour ça tout le monde peut le faire avec la dépravation et la nature tout le monde peut le faire ce qui nécessite la grâce et la puissance de Dieu c'est le bon combat le bon combat se joindre à Christ pour secourir les âmes du royaume du diable et se saisir de la vie éternelle si tu ne peux pas garder la vie éternelle en combattant quelque chose ça c'est un combat perdu tu combats et tu perds la vie éternelle tu combats et tu perds la paix avec Dieu tu combats et tu perds ton assurance de la relation avec Dieu ça c'est un mauvais combat qui pourra t'amener à perdre ton billet c'est comme quelqu'un il voulait voyager il a tout son argent et tout ce qui est dans sa poche et quelqu'un l'a rencontré et l'a défié qu'est-ce que tu veux et il veut combattre il ôte la veste avec le billet d'avion il se battait quelqu'un a volé la veste avec le billet d'avion on a tout volé et après cette calmée la colère partie il cherche maintenant la veste la veste la veste partie le billet partie tout est parti c'est un mauvais combat dans ta vie tu dois pourquoi tu dois t'assurer que tu combats pour la vérité pour la gloire de Dieu tu combats pour secourir les armes du royaume de Dieu mais tu dois te saisir pour lequel tu as été appelé et pour lequel tu as fait une bonne profession devant Dieu verset 13 verset 12 combat le bon combat de la foi saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé pour laquelle tu as fait une belle profession en présence d'un grand nombre de témoins verset 13 je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement verset 14 et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur jusqu'à l'apparition jusqu'à l'apparition pendant combien de temps allons-nous prêcher le salut et le salut jusqu'à son apparition pendant combien de temps devons-nous prêcher la sanctification jusqu'à son apparition devons-nous prêcher sur le mariage un homme une femme jusqu'à jusqu'à la séparition pendant combien de temps devons-nous prêcher la parole de Dieu et la parole que Christ va regarder quand il viendra jusqu'à son apparition jusqu'à l'apparition de Christ je prêche qu'il te trouve fidèle Amen et il nous trouvera fidèles au nom de Jésus la course que nous devons achever avec virilité avec ferveur la course que nous devons finir avec nous devons achever avec virilité courage virilité avec fortitude la force intérieure la force intérieure avec courage fortitude sans courber nous devons regarder nos vies alors un ministre qui a des affaires illicites avec les membres de son assemblée et comme tu es debout là et tu vois ce pécheur ce partenaire du péché tu veux prêcher et il est dedans tu ne peux pas être courageux en prêchant et tu ne peux pas reprimander le péché pour que les gens se répandent pourquoi parce que la personne va dire il sait comment parler il sait comment prêcher regarde l'homme là-bas il parle comme ça et nous sommes en privé nous faisons des choses insensées et des choses pécheresses ensemble mais quand tu viens au Seigneur et Dieu purifie ta vie et tu viens déclarer la parole de Dieu tu pourras le faire avec courage et virilité le lion de la tribe de Juda qui te fortifie il vit au-dedans de toi et il te donne le courage et ce courage ne te fera pas défaut moi tu en as besoin au nom de Jésus que l'église dise Amen deuxième Timothée 4-6 car je suis puce c'est de libation et le mois de mon départ approche verset 7 j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course pourquoi tu dis ça Timothée j'ai dit ça Timothée pour que Timothée sache que malgré tout ce que j'ai fait malgré l'emprisonnement malgré la persécution malgré l'opposition malgré ce que malgré les juges qui n'ont pas accepté et qui ont mis un fardeau pesant sur moi j'ai achevé ma course tu peux achever tu peux achever si tu regardes les défis les problèmes et tu pleurs tout le temps et tu dis je jérémy le pleureur tu n'es pas jérémy le pleureur il n'a pas abandonné il ne pleurait pour lui il pleurait pour la nation il pleurait pour ceux qui ne sont pas convertis jérémy a dit la parole dans ma bouche comme du feu alors tu n'es pas jérémy qui pleure il n'y a pas de feu là-bas il n'y a pas de ferveur là-bas si tu pleures pour toi-même et tu ne pleures pas pour la nation ça ce n'est pas jérémy le pleureur quelqu'un dira console-moi dans la grâce du seigneur dans la force du seigneur je vais avancer je vais continuer à prêcher la parole jusqu'à ce que j'achève ça c'est l'homme que Dieu a suscité c'est la femme que Dieu a suscité et Dieu va t'aider à achever tu vas finir tu vas achever tu vas bien finir il y a des gens qui disent je vais bien achever mais en ce moment tout ne va pas bien et ils veulent bien finir ils ne suivent pas le chemin de la justice de la sainteté maintenant et ils disent que je vais bien achever si tu veux bien achever vous avez continué et à la fin nous allons bien finir la force la puissance le courage de continuer et pour bien finir Dieu nous la donnera au nom de Jésus j'étais dans un pays donné dans ce pays donné là il y avait ce grand homme de Dieu sauf que il n'avait pas suivi une partie de la parole de Dieu je ne vais pas mentionner le pays parce que je mentionne le pays tous ceux qui écoutent sauront que il avait un ministère la radio il avait un ministère vraiment élargi et il entend ce que nous avons présenté et prêché dans la parole de Dieu il va à la radio et il va il va il me salit et salit tout ce que nous disons et il avait bien commencé il a dit qu'on du démarrage entre un homme et une femme et plus tard il dit que si tu es divorcé viens on va te donner de femme si ta femme ne sait pas comment préparer ne sait pas comment bien repasser tes habits et tu veux la renvoyer tu sais bon tu ne l'aimes plus vous n'êtes plus compatible tu peux prendre une autre femme je vais vous faire le mariage alors Dieu merci j'ai continué j'ai dit j'ai continué j'ai dit j'ai continué finalement il a écouté la parole il a un homme plus populaire qui était connu qui était connu partout dans son pays et il a été convaincu par Dieu il a dit j'ai tort il n'a pas dit ça en privé il est reparti à la radio il a dit aujourd'hui j'ai un message spécial de la part du Seigneur venant de moi je faisais ci je faisais ça mais l'esprit de Dieu par la parole de Dieu m'a convaincu et je sais que j'ai tort et vous tous il les a dit vous que j'ai marié j'ai dirigé vos mariages deuxième femme troisième femme je veux vous dire je l'ai fait en désobéissant à la parole de Dieu je me suis répanti et je vous défie de vous répantir il a corrigé ses voies et il a continué dans le sentier de la justice il n'y a pas très longtemps après ça Dieu l'a rappelé à la gloire il a bien achevé tu vas bien terminer les choses pour lesquelles il faut se répantir les choses qu'il faut ajuster les choses qu'il faut corriger tu dois les corriger ensuite tu pourras continuer dans le ministère un autre pays dans ce pays il y avait un homme là-bas quand il a commencé le ministère ça n'avançait pas bien il est venu au Nigeria il est venu à Lagos il a dormi à Bagada c'est là où notre CIA se trouve pendant trois jours avant d'avoir la chance de me voir finalement je l'ai vu il m'a parlé de son ministère et il m'a dit que ça n'évolue pas bien et il voulait l'onction il voulait la puissance je lui ai imposé les mains et j'ai prié pour lui il est reparti dans son pays comme il est reparti dans son pays l'oeuvre a commencé à évoluer le succès l'expansion la multiplication Dieu Dieu te le donnera aussi ensuite il était à la radio dans ce pays j'étais aussi à la radio dans le même pays et il s'est dit qu'il ne voulait pas que cet homme ait le même succès qu'il a au Nigeria il ne veut pas qu'il vienne dans son pays et posséder le pays si nous prêchons quelque chose peut-être le mardi ou mercredi quand il vient prêcher le jeudi ou vendredi il va prendre le message que j'ai prêché et il va tout dépouiller il ne le faisait pas pas astuce il était direct et il l'a fait chaque semaine jusqu'à ce que nous avions dit c'est pas c'est pas la peine que je prêche et que quelques jours après quelqu'un vienne et tout le monde saura qu'il y a un combat on a dû arrêter on a arrêté notre ministère la radio dans ce pays pour lui permettre de continuer si c'est ce qu'il veut faire il l'a fait pendant longtemps et je devais aller là-bas pour une croisade et la conférence des ministres et dans cette conférence des ministres j'ai dit à notre pasteur national qui est là-bas contacte cet homme-là nous pouvons utiliser son église nous lui avons donné un message à prêcher puisque j'étais là maintenant je voulais voir comment il va le faire et continuer à combattre mais vous savez après que j'ai prêché certains messages et son tour est arrivé j'étais assis là et il est venu et il a dit ministre je ne peux pas prêcher sans vous dire quelque chose je veux m'excuser je veux m'excuser publiquement ce tome ici là c'est lui que Dieu a utilisé pour m'élever j'étais allé le visiter au Nigeria il a prié pour moi et les portes ont commencé à s'ouvrir pour moi mais dans ma jalousie et j'ai commencé à le critiquer vous savez à la radio je m'opposais à lui mais maintenant je veux vous dire je veux dire à toute l'assemblée que j'ai tort il a fait sa restitution et il s'est tourné vers moi là où j'étais assis il a dit oh s'il vous plaît pardonnez moi j'ai tort maintenant je vais prêcher seulement l'évangile je ne vais pas prêcher pour attaquer quelqu'un vous savez si nous voulons bien achever nous devons le faire et nous devons purifier laver nos plats purifier nos vies purifier notre ministère pour bien achever avec ferveur tu vas bien achever avec ferveur est-ce que je parle à quelqu'un là-bas la parole portera de fruit dans ta vie au nom de Jésus il n'y a pas de combat nous ne combattons pas nous combattons le bon combat de la foi nous devons joindre nos efforts pour combattre le diable et nous allons faire tomber le diable sur ce territoire au nom de Jésus troisième la couronne troisième élément la couronne pour la fidélité dans le ministère la couronne pour la fidélité dans le ministère verset 7 la dernière partie du verset 7 il dit j'ai gardé la foi fidèle verset 8 il dit désormais la couronne de justice la couronne de justice m'est réservée la couronne de justice que le seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement une couronne une couronne t'attend tu porteras une couronne j'ai dit tu porteras une couronne c'est la couronne de vie c'est la couronne de justice et c'est la couronne des bergers et je prie que tu ne rates pas cette couronne au nom de Jésus Apocalypse chapitre 3 verset 11 Apocalypse 3 verset 11 je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne personne ne prendra ta couronne au nom de Jésus troisième point maintenant troisième point quels sont les canaux les canaux de renforcement quels sont les canaux qui vont nous fortifier qui pourront nous rendre rendre frais qui pourront nous garder fort les canaux de renforcement pour un ministère efficace du verset 9 au verset 22 la pote Paul a mentionné certaines personnes là aidées il avait besoin d'eux il les voulait parce qu'ils étaient les canaux de rafraîchissement les canaux de renforcement pour son ministère il les voulait donner premièrement le peuple de Dieu le vrai peuple de Dieu ils apporteront l'encouragement l'amour ils t'apporteront le rafraîchissement ils te donneront tout ce dont tu as besoin pour te garder dans le ministère premièrement le peuple de Dieu deuxièmement la présence de Dieu la présence de Dieu il dit quand il était en Asie personne n'est resté à ses côtés mais il dit j'ai été délivré par le Seigneur de la bouche des lions de la gueule des lions la présence de Dieu était là à ses côtés troisièmement la préservation en Dieu la préservation en Dieu en 2 Timothée 4 verset 18 le Seigneur me délivrera le Seigneur te délivrera c'est tout l'amène que tu donnes ça le Seigneur te délivrera le Seigneur me délivrera de toute mauvaise oeuvre et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à lui soit la gloire au siècle des siècles Amen la préservation en Dieu quatrièmement les partenaires approuvés de Dieu les partenaires approuvés de Dieu il a parlé dans le verset 19 de Prisca de Aquilas de la maison d'Onesiphor ils l'ont soutenu ils étaient les partenaires dans le progrès ils étaient des partenaires qui l'encouragera cinquièmement c'est la puissance de Dieu la puissance de Dieu ça c'est le canal qui t'aidera ça c'est le canal qui va te lever qui va te fortifier en 1er pierre au chapitre 1 verset 5 1 pierre 1 5 1 pierre 1 5 invoqué par la puissance de Dieu être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps la puissance de Dieu sixièmement les promesses de Dieu il n'y a pas de défi dans ta vie que la promesse de Dieu ne couvre pas tous les défis de ta vie toutes les situations de ta vie la promesse de Dieu est là et elles sont oui et amen en Christ en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'elle le oui c'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu il nous parle de la paix de Dieu Philippiens 4 Philippiens 4 verset 7 Philippiens 4 verset 7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ cette paix de Dieu c'est le canal par lequel la force viendra dans ta vie je prie que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus ensuite le plan de Dieu l'apopole a toujours gardé cela à l'esprit il a gardé ce plan le plan de Dieu jusqu'à jusqu'à ce que soit accompli acte des apôtres chapitre 26 verset 16 lève-toi mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre garde cela à l'esprit pour cet objectif garde cela toujours devant toi pour cet objectif pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai la prophétie de Dieu la prophétie qui a été prononcée sur sa vie comme Dieu l'a appelé il nous dit en acte des apôtres chapitre 9 verset 15 acte 9 verset 15 mais le Seigneur lui dit à Ananias va vers Paul va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël ça c'est le plan de Dieu la prophétie de la part de Dieu et la plénitude la plénitude de Dieu disponible pour lui en Éphésiens au chapitre 3 verset 19 Éphésiens chapitre 3 verset 19 il dit Éphésiens 3 verset 19 et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ça c'est la plénitude verset 20 il dit or à celui qui peut faire notre Dieu est capable notre sauveur est capable notre rédempteur est capable quel que soit le territoire où tu prêches quel que soit le lieu où tu te trouves sa grâce sera suffisante dans ta vie sa puissance va te soutenir jusqu'à la fin au nom de Jeuze or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons pensons selon la puissance qui agit en nous ou onzièmement c'est la louange de Dieu la louange de Dieu 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 1 Corinthiens 4 5 c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps juste à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due et l'apote Paul recherchait cela il dit tout ce que je fais il ne cherchait pas la louange des hommes la félicitation des hommes l'exaltation des hommes l'appréciation des hommes tout ce que je cherche c'est qu'au dernier jour quand Dieu va creuser les choses cachées les choses en privé les choses dans les ténèbres les choses où personne n'est là et je peux avoir la louange de Dieu et dire ça c'est mon but et je prie que cela soit ton but au nom de Jésus et maintenant les possibilités en Dieu ça c'est le canot qui apporte la force et la puissance et le courage et la virilité dans nos vies la ferveur dans nos vies quand vous connaissez toutes les possibilités qui sont là en Dieu et vous savez que cette puissance de possibilité vous soutienne et vous garde et vous savez qu'avec cette puissance du Seigneur vous ne pouvez pas échouer vous ne pouvez pas échouer avec la puissance de Dieu derrière moi sous moi en dessous de moi en dessous de moi autour de moi je ne peux pas échouer avec la puissance de Dieu dis-le avec la présence de Dieu répète-le avec la plaintie de Dieu répète-le avec les promesses de Dieu répète-le dis-le avec toutes les possibilités en Dieu répète-le au-dessus de moi sous moi sous moi à côté de moi autour de moi et en moi je ne peux pas échouer tu ne peux pas échouer tu ne vas pas échouer et tu ne dois pas échouer tu dois apporter gloire à Dieu qui t'a béni par sa présence par son peuple par sa puissance par sa louange par sa louange par sa promesse par sa prophétie et par les possibilités dans la prière tu dois reproduire tu dois rendre la pareille toute la gloire à Dieu et la faveur qui t'a donné alors tu pourras parcourir la vie majestueusement sachant qu'avec tout ce qui vient de Dieu et qui vient dans ta vie tu ne peux pas échouer j'ai dit tu ne peux pas échouer en Matthieu chapitre 19 verset 26 Matthieu 19, 26 Jésus les regarde et leur dit cela est impossible aux hommes mais avec Dieu avec Dieu en toi Jésus les regarde et leur dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu Dieu qui te soutient tout est possible dans ton ministère tout est possible dans ta vie tout est possible dans ta famille tout est possible les choses qui n'étaient pas possibles jusqu'hier à partir d'aujourd'hui elles sont maintenant possibles les choses que tu trouvais difficiles pendant ces nombreuses années oh je suis dans le ministère depuis un certain nombre d'années je n'arrivais pas à faire ci je n'arrivais pas à faire cela mais maintenant les choses changent je le ferai je peux je dois je peux réussir je dois réussir je vais réussir je ne peux pas faire marche arrière je ne ferai pas marche arrière je ne dois pas faire marche arrière j'irai de l'avant je peux j'ai dit je peux vous voyez cet obstacle là je vais franchir l'obstacle regardez le trou là-bas ça l'est élevé mais quand j'arriverai là-bas l'esprit de Dieu va me lever et je vais franchir cette montagne regarde cette montagne là-bas oh ceux qui se confient à l'éternel renouvez leur force ils prennent leur vol comme les aigles tu vas prendre l'envol toute rivière tu vas la traverser tous les défis tu vas les relever et toute pièce d'achoppement sera ôtée au nom de Jésus parce que le Dieu de toutes possibilités est avec toi il est avec toi il ne va pas t'abandonner il ne va pas te décevoir toutes les provisions dont tu as besoin pour être vainqueur tout le secours viendra de Dieu le succès où es-tu ? succès réalisation en haut tu iras plus haut au nom de Jésus maintenant nous ne pouvons pas retourner pour faire l'oeuvre comme on l'a fait hier parce que nous sommes à un nouveau niveau nous sommes à un nouveau jour c'est une nouvelle puissance et de nouvelles possibilités sont devant nous et si moi à cet âge je commence maintenant et je commence à m'enflammer et vous qui êtes plus jeune courez avec moi courez et courez devant moi où es-tu ? prêt à courir prêt à courir prêt à courir lève-toi et parle au Seigneur je suis prêt je vais prendre le bâton de mon mentor je vais prendre le bâton de mon père dans le Seigneur il est encore enflammé écoute moi je je suis prêt prêt à courir par le Seigneur par le Seigneur par le Seigneur par le Seigneur un nouveau jour une nouvelle ère une nouvelle dispensation une nouvelle possibilité un nouveau défi une nouvelle puissance une nouvelle personnalité le Seigneur va l'accomplir dans ta vie que le Seigneur t'écoute que le ciel t'entende et que le ciel te reconnaisse comme ministre un homme de Dieu une femme de Dieu partout tu es tu es là debout pour Christ prêche la parole possède la parole et que la parole te possède pratique la parole vis pas la parole ne l'aide pas à l'hôtel ne laisse pas la parole à l'église amène la parole avec toi au bureau vis là-bas au marché vis la parole dans ta famille vis la parole parmi tes amis vis la parole parmi les ennemis de l'évangile vis la parole dans ton assemblée là où tu as prêché avant mais tu étais tu ne prêchais pas toute la parole tu regardais le visage des gens tu voulais les garder par des mensonges tu voulais les garder par l'évangile dilué maintenant retourne vers la même assemblée et prêche toute la parole qui les aménage au repentir toute la parole qui va tourner le visage vers le Seigneur pour être sauvé et comme tu possèdes la parole et que la parole te possède tu pratiques la parole tu présentes la parole au monde entier pour que la vie que tu mènes puisse présenter la grâce de Dieu ne poitrait pas la nature pécheresse de l'homme présente la sainteté de Dieu que Christ donne ta vie doit présenter la puissance la force et le courage qu'un homme de Dieu qu'une femme de Dieu doit démontrer si un privé renier la parole de vérité détruit la sainte doctrine de la parole de Dieu parce que tu essaies de plaire aux gens aujourd'hui réponds-toi reviens totalement au Seigneur aujourd'hui et dis Seigneur je suis prêt à combattre le bon combat de la foi prêt à continuer et à finir à chever ma course prêt pour que je puisse remporter la couronne abandonne tout sur l'hôtel plus de compromissions ne change plus la parole de Dieu plus de faiblesse diluée ne dilue plus la parole de Dieu qu'est-ce que Paul allait prêcher s'il était là qu'est-ce que ses apôtres allaient prêcher aux pécheurs aux croyants aux familles prêches-le tu as tous les canaux de bénédiction de rafraîchissement de fortification qui viennent pour toi et comme tu retournes à la maison ramène tout à Dieu dans la prière une fois encore et prie jusqu'à ce que le Seigneur fortifie de nouveau et l'Esprit de Dieu renda témoignage à ton cœur maintenant que tu es prêt prêt à vivre prêt à prêcher prêt à tenir prêt à défendre la parole de vie prêt et prêt pour son retour au nom de Jésus nous prions Amen dans votre vie Amen dans votre famille Amen dans votre ministère Amen avec puissance dans ta vie Amen avec toutes les possibilités de Dieu Amen pour la force Amen pour le courage Amen pour le succès Amen pour la réalisation pour la réalisation Lève ta main un nouveau jour une nouvelle période une nouvelle ère un nouveau niveau de ministère une nouvelle puissance nouvelle force nouvelle force nouvelle grâce une nouvelle capacité et le Seigneur accomplira cette voie dans ta vie au nom de Jésus Père nous te remercions pour tes ministres tes serviteurs hommes et femmes les professionnels les professionnels hommes et femmes jeunes et vieux Seigneur nous prions le niveau que tu amènes chacun que ce niveau ne nous ramène plus en bas les anciens sites de vie ne vont plus les ramener en bas les compagnons ne vont pas les ramener en bas la crainte de l'homme ne va pas les rabaisser et les plaisirs de la chair ne vont pas les rabaisser je prie plus de grâce dans leur vie plus de puissance dans leur vie plus de ton esprit dans leur vie au nom de Jésus et une vraie concentration pour le ministère accorde à chacun au nom de Jésus Seigneur je prie un nouveau chapitre va commencer maintenant à être écrit dans chacune de leur vie un ministère Seigneur l'ancienne vie dans l'ancien ministère de faiblesse de vie de haut de bas de crainte de timidité toute cette ancienne vie est passée Seigneur maintenant le courage des vainqueurs la force des vainqueurs la puissance des vainqueurs accorde à chacun au nom de Jésus tous les lions devant eux vont disparaître de leur voie montagne comme pied d'achoppement disparaîtront et je prie qu'ils avancent dans l'œuvre du Seigneur dans la voie du Seigneur dans la volonté de Dieu avec une nouvelle anxion avec un nouveau rafraîchissement avec un nouveau courage et une nouvelle puissance Seigneur c'est ton peuple géant du pays homme et femme qui vont couvrir tout ce territoire de l'évangile et comme tu les utilises Seigneur la connaissance du vrai évangile couvrira le pays comme les eaux couvrent la mer toutes les provisions nécessaires accordent à chacun et je prie que ta bonté ta miséricorde ton amour et ta compassion accompagnent chacun dans sa vie continuellement il ne veut pas échouer vous n'allez pas tomber vous n'allez pas rater votre récompense tout ce que Dieu a dit que vous ferez vous pouvez le faire vous le ferez vous devez le faire allez dans ces folles du Seigneur et ramenez des témoignages dans le ministère c'est qu'il y a confirmé dans chaque vie merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions